Boules de matière très chaudes à l'origine, la Terre ne s'est pas entièrement refroidie. Plus on approche de son centre, plus la température est élevée. A 40 km de profondeur, la température de la roche atteint 1000 degrés Celsius. Mais selon les zones géographiques, cette chaleur peut affleurer les bords de l'écorce terrestre. Les volcans ou les sources d'eau chaude en sont les manifestations les plus visibles. Cette chaleur, cette énergie propre, disponible et quasiment inépuisable, fait l'objet de recherches, d'expérimentations et de développements prometteurs. On l'appelle la géothermie. Le mode d'exploitation le plus connu en est la pompe à chaleur. Il s'agit d'un système de chauffage pour maisons individuelles qui repose sur la récupération de l'énergie contenue dans le sol ou dans des nappes phréatiques de faible profondeur. Les zones de roche chaude imperméables offrent elles aussi d'immenses ressources, mais leur exploitation n'en est qu'à ses débuts. Dans les zones volcaniques ou aux frontières des plaques tectoniques, la température peut s'élever de 10 degrés tous les 100 mètres. L'objectif est donc d'utiliser la chaleur du sous-sol pour produire de l'électricité. Pour récupérer de l'énergie thermique dans le sous-sol, on injecte de l'eau en grande profondeur. Cette eau se charge en calories en circulant dans les roches chaudes. Remontée en surface, sa température avoisine les 200 degrés. Elle passe alors dans un échangeur où elle libère ses calories avant de retourner dans le sous-sol pour se recharger. Ce circuit primaire fonctionne en circuit fermé. Le circuit secondaire qui a récupéré les calories du circuit primaire à l'aide de l'échangeur libère ensuite son énergie en alimentant une turbine à vapeur. Cette turbine fait tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Mais cette technique de production électrique, si simple soit-elle dans son principe, nécessite en réalité la mise en œuvre de techniques complexes. La première difficulté est bien sûr de travailler en aveugle puisqu'à ce jour, il n'existe aucun système de caméra permettant de voir à travers 5000 mètres de roches. Le forage de tel puits est une opération lente et délicate. Il faut plus de 6 mois de forage en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour atteindre la profondeur requise. La durée d'exploitation d'un puits à plein rendement est estimée à 20 ans. Il faut ensuite laisser les gisements se réchauffer lentement ou les exploiter autrement, par exemple pour alimenter un réseau de chaleur. Pour la production d'électricité, il faudra approfondir les forages existants ou réaliser ailleurs d'autres forages. Cette énergie, renouvelable presque à l'infini, préservant l'environnement et les énergies fossiles, permettant une production en continu, limitant les lignes à haute tension, offre aujourd'hui une alternative avantageuse pour la production d'énergie électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501